Le cycle de Côte a ses quatre temps, un premier temps qui est celui de l'expérience, pris au sens du vécu. Et puis on vit une expérience et puis on commence à se poser des questions, l'observation réfléchie, on peut le faire tout seul, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais on peut le faire avec les autres. Il y a le conflit socio-cognitif qui commence à opérer. Et puis il y a un moment, il y a des questions qui demeurent, il y a l'appel à la théorie, choisir. Quelqu'un faisait le parallélisme entre la racine du mot lecture et l'illiguré, donc choisir, etc. Être capable de choisir parmi les modèles et les théories, particulièrement vrai en sciences humaines. En sciences exactes, on a des modèles assez canoniques qui évoluent avec le temps, mais en sciences humaines, si vous prenez la motivation de l'élève, vous avez une centaine de théories de la motivation. Donc qu'est-ce que vous allez choisir, etc. Et puis l'idée de transfert, la théorie que je viens de comprendre pour résoudre mon problème, est-ce qu'elle peut servir aussi pour un autre problème. Et donc là, on a effectivement le cycle de Kolb qui nous invite à des exercices de compétences, de prise d'informations, d'esprit critique, de collaboration, d'application aussi, tout au long du cycle. Ça se trouve intéressant. On n'a pas des compétences qui sont, comment dire, balisées les unes par rapport aux autres. On les voit en fonctionnement global. C'est ça qui m'intéresse. – Sous-titrage FR 2021